15h07, Radio-J, nous retrouvons en tract avec Hélène Kutner. Hélène, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous, bonjour Francis Huster, blouson noir, aigle de motard sur... Non, RAF. RAF, oui, voilà, ça marque une génération. Bienvenue au club. C'est le blouson de mon papa. En plus, me dit-il avec ses beaux yeux bleus, je ne vais pas faire du trapenaire sur France Inter. Je suis Hélène Kutner sur Radio-J, et à ma gauche, un aigle, un pur sang, qui joue avec vous, Francis Huster, puisque le pur sang est sur la ligne de départ, dans Transmission, il rigole déjà, Transmission qui a commencé il y a quelques jours, et qui, je pense, nous pensons, va faire un petit carton, parce que vous êtes tous les deux formidables. C'est une pièce, il faut le dire, d'un Américain qui s'appelle Bill C. Davis, qui s'appelle Mass Peel, et qui a été écrite dans les années 80, n'est-ce pas Francis ? Oui. Qui a été adaptée d'abord par Jean-Piat, et que vous jouez dans une nouvelle adaptation de Davis Ardoux, avec qui vous jouiez, il y a quelques années, en 2014, au Théâtre Eberstow, et là, c'est une nouvelle version, plus actualisée, plus actuelle, où l'on voit vraiment ces deux personnages s'affronter, et je trouve que c'est d'autant plus formidable que, puisqu'il s'agit, vous, vous jouez Francis Huster, donc Tim Farley, un prêtre porté sur la bouteille, extrêmement, qui a l'habitude de gérer une communauté, et donc tout va bien depuis des années, vous connaissez tout le monde, vous êtes très aimé, vous faites, vous préparez vos prêches, vous consolez les uns, les autres, les divorces, les tromperies, les maladies, etc. Et déboule Valentin de Carbonière, qui joue à un jeune séminariste, frais et moulu, qui sort du séminaire qu'on n'a pas ajouté chez vous, et qui déboule dans l'église, alors on ne va pas tout raconter, mais c'est un peu la révolution. Alors, la première question, donc, à part effectivement le compliment, puisque Valentin, vous êtes formidable avec Francis, vous reprenez le rôle de David Ardoux, qui est un acteur que j'adore aussi, mais dans un tout autre style, vous êtes plus du style boomerang, pourquoi Francis Huster, avez-vous choisi de rejouer cette pièce, aujourd'hui, et avec Valentin de Carbonière, qui vient d'avoir justement une révélation, enfin, qui a eu une révélation pour son Molière dans cette mort sur ordonnance, dans ce même théâtre ? C'est ce que ça, qui avait eu le coup de foudre pour la pièce, il avait été la voir d'ailleurs en Irlande, dans une des dernières versions, Steve avait voulu absolument que cette nouvelle adaptation de David Ardoux puisse immédiatement être portée sur scène, et c'est pour ça que de l'affrontement, c'est devenu transmission, parce que Bill C. Davis a réécrit cette pièce dans le sens non seulement d'une modernité, mais en plus dans le sens de la cible même de la pièce. Transmission, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce jeune séminariste, qui veut révolutionner, à juste titre, l'ordre de l'Église, il a en face de lui ce prêtre ivrogne, et lequel les deux va transmettre à l'autre ? Est-ce que c'est ce prêtre qui va lui transmettre l'abandon de tout combat, donc une trahison par rapport au Christ, qu'il a cessé de se battre jusqu'au bout, ou bien est-ce qu'au contraire, et c'est là où c'est une magnifique pièce américaine, d'où son triomphe, par le rire, par l'émotion et par les larmes, est-ce qu'au contraire, c'est pas justement le jeune qui va transmettre à l'autre ? Alors, évidemment, c'est à l'américaine, il y a du suspense, il y a des coups de théâtre, il y a des moments où c'est vrai, on passe de rire aux larmes et des larmes au rire, mais ce qu'il y a pour nous, je sais pas, Valentin, donnera son opinion, mais ce qu'il y a de beau, je trouve, c'est que Suissin nous a dirigés comme, non pas deux acteurs de théâtre, en train de composer un personnage, il nous a dirigés comme si on était à nu, puisque les deux personnages se mettent à nu, et donc je pense que le public est assez foudroyé, parce que tout d'un coup, il se dit, mais attends, c'est vraiment Valentin, c'est vraiment Francis, il joue ? Il joue pas là, qu'est-ce qui se passe ? Et pour nous, c'est un parcours dans notre métier de comédien incomparable, parce qu'on sait qu'en se mettant à nu, en y croyant vraiment, peut-être qu'on va faire ce que Steve voulait, c'est-à-dire affirmer ce qu'on est vraiment. Rému, Peter O'Toole, Gabin, Bourville, quand on les voit dans leurs films, Grégory Peck, Henri Fonda, Gable, Clunet, on a l'impression qu'on les connaît, car les grandes et les autres, et c'est pour nous, et je crois, pour toi Valentin, c'est un succès personnel sur toi-même, de te mettre à nu devant tout le monde, dans une telle pièce. Pourtant, vous dites ça avec l'expérience Francis Huster, de 40 ans de métier. Oui, mais quand j'ai joué, par exemple, Lorenzaccio, à la comédie française, Claude Riche aussi, on partageait le rôle, et Claude le jouait, jouait Lorenzaccio, et il n'a pas voulu faire du Claude Riche, dans Lorenzaccio, et moi, Zefriini m'a demandé de faire du Francis, de ne pas essayer de trouver le personnage là où il n'existait pas, et ça a été la chance de ma vie, et je trouve que pour toi, Valentin, c'est une très grande chance de la rencontre avec Suissa, parce qu'au lieu de te faire courir derrière le personnage, la première fois qu'il t'a vu sur scène, il a dit, c'est lui, ce môme-là, parce que t'es un môme pour lui, t'as pas 300 rôles derrière toi, et il s'est dit, ce môme-là, il est tellement dans la vie, et il n'a pas arrêté de te le dire, que je veux qu'il soit le même sur scène. Valentin de Carbonnière, après ce bel hommage, parce que c'est un hommage non seulement, je dirais, à la pièce, c'est un hommage au théâtre, mais c'est un hommage au jeu, parce qu'on parle de cinéma, et c'est un salut à votre rencontre, Valentin de Carbonnière, parce que c'est vrai que, c'est vrai ce que vous dites, vous êtes comme un diamant brut, je dirais, un pur sang, et tout d'un coup, en plus, vous arrivez, et autant pour Francis, d'ailleurs, puisque Francis, ça fait longtemps, quand même, qu'on le voit jouer dans plein de choses, et là, vous êtes là où il faut, au juste moment, et c'est lui, et c'est pas lui, et vous, vous arrivez, vous déboulez dans l'église, il faut un peu raconter l'histoire, vous êtes plein de cette soif de pureté, parce que vous en avez, vous êtes un peu caboussé quand même, et en même temps, vous êtes un jeune acteur, et vous nous éclaboussez, de votre intensité dramatique. Merci beaucoup Hélène, merci Francis, je ne sais pas trop quoi dire, en tout cas, pour ce qui a été dit, par rapport à la direction, et au jeu, et à ce que fait, et à ce qu'est cette pièce, c'est quelque chose, moi, qui me, comment je pourrais dire ça, qui me poursuit depuis longtemps, parce que moi, mes deux parents sont comédiens, et mon père, Thierry de Carbonnière, a d'ailleurs joué avec Francis Huster, dans le Cyrano de Bergerac, au théâtre de Chaillot, où il faisait le Capitaine, les Gascons, voilà, et... Et maman, l'Odéon, dans la mise en scène des Cacoyannis, les Bacantes. Ah ça, je ne le savais pas, comme quoi, on a beaucoup des choses tous les jours, en bordel. Et... Je ne voulais pas être comédien, mais quand j'ai décidé de devenir comédien, mon père m'a toujours dit ça, c'est-à-dire... Le rôle, c'est toi. Alors, donc évidemment, quand on joue à Chille, ou alors, bon, c'est difficile, on essaye d'aller vers le rôle, comme disait Francis. Et quand j'ai commencé à travailler avec Steve, cette manière de dire, ne joue pas soi, ça m'a ramené vers ces années de recherche, d'études, aux enfants terribles, au cours Florent, au conservatoire national. Et du coup, ça m'a ramené à mes bases, à la recherche éternelle d'un acteur, c'est-à-dire la vérité, la vérité que défend Marc Dolson, cette vérité qu'on recherche toujours. Et du coup, c'est extrêmement intéressant, que ça soit en termes d'humains, c'est-à-dire pour moi Valentin, et aussi en termes de travail, c'est-à-dire pour moi l'acteur, qui malgré tout quand même, recherche à peaufiner son outil, son instrument. Il y a quelque chose, une question que je n'ai jamais cessé de me poser, par rapport au Christ. Je l'imagine, ce juif, avec ses bouts de bois, en train de râper, et tout d'un coup, comment a-t-il décidé, de poser ses outils, et de partir, et de marcher ? Qu'est-ce qu'il a entendu ? C'est-à-dire que, je me suis toujours demandé, puisque sur la croix, en train de mourir, il y a cette phrase qui a changé le destin du monde, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je pense, a-t-il parlé à Dieu ? A-t-il cru que Dieu lui parlait ? Je crois que la réponse que j'ose donner, après tant d'années, puisque j'ai interprété, des centaines de dieux, c'est-à-dire, les centaines de rôles que j'ai joués, est-ce que ces rôles me parlaient, comme si Dieu te parle, ou est-ce que c'est toi qui parles au rôle ? Et je me suis dit que, finalement, ce juif à pieds nus, qui n'a pas laissé une seule ligne, puisque quand il a écrit, le vent a effacé ce qu'il venait d'écrire, au moment où ses disciples approchaient de ce qu'il avait écrit sur le sol, je me suis dit que, finalement, Dieu ne lui avait jamais parlé. Il s'était parlé, lui-même, à l'intérieur. Lui-même avait arrosé les racines de son âme, et il a dû avoir cet instinct, jusqu'à accepter la mort, de croire que Dieu l'entendait. Eh bien, j'ai l'impression que, pour un acteur, il y a un moment, où on croit entendre le rôle. Et pour le public, il y a un moment, où le public a l'impression, lui aussi, d'entendre le rôle, lui parler. Quand tu entends la musique de Mozart, tu as l'impression que, tu entends, Mozart, chanter en toi. Et j'ai beaucoup de respect, pour ce metteur en scène, parce que je pense, qu'il se met à la place du public, au lieu de se mettre à la place de l'auteur. À bon entendeur, oui, la question aussi, par rapport à Steve Suissa, qu'on a beaucoup reçu à la radio, et qu'on connaît depuis longtemps, si tu nous entends, Steve, Francis Huster, Steve Suissa, c'est devenu plus qu'un ami, un compagnon, vous ne jouez qu'en ça, que sous sa direction, maintenant. C'est quelque chose d'évident pour vous, parce qu'il y a cette nouvelle manière de travailler. Mais c'est-à-dire que je pense, que c'est ce qui s'est passé, il y aura peut-être une autre rencontre. Il a plein de rencontres, Steve, avec Thierry Lhermitte, qui est magnifique, dans la l'œuvre de Ficenthal, au Théâtre Antoine, avec Lasse Pallès, qui a Mourir de Rire, au Théâtre des Variétés. Il n'arrête pas, il a plein de pièces, mais c'est un peu mon Marcel Carnet, c'est-à-dire que jamais j'ai trouvé Gabin aussi proche de lui. Le regard de Gabin dans les films de Carnet, ce n'est pas le même que le regard de Gabin dans d'autres films, c'est-à-dire qu'il regarde en lui-même. Je me rappellerai toujours un des plus gros chocs, c'est pour ça que Grégory Peck, c'est pareil, tout d'un coup, dans To Kill a Mockingbird, le film où il a eu un Oscar, où il joue cet avocat qui perd tout. Il y a dans le regard de Gabin dont le jour se lève, quand tout d'un coup, il sait qu'il va mourir, il le sait en bas. Il y a tout d'un coup, cette espèce de délivrance, de dire, je m'en fous. Et je trouve que Steve, et il te l'a donné aussi, Valentin, il donne vraiment la délivrance à l'acteur de prendre la responsabilité de ce qu'il fait. Et de ne pas se cacher, masquer derrière un rôle. Et le succès de cette pièce vient dans le sens où qu'est-ce qu'un succès, au-delà du plaisir qu'on peut avoir, avoir des comédies, à être bouleversé, c'est qu'on emporte quelque chose de cette représentation. Alors, je ne sais pas ce que vous avez emporté, et je vous remercie pour vos éloges et ce que vous avez écrit aussi, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose que vous avez emporté de cette pièce. Certainement. J'espère que ce sont, en tout cas, comme quand je suis bouleversé par certaines phrases de Moïse, c'est qu'on a la responsabilité. On a la responsabilité, comme dit Moïse, on a la responsabilité, non pas de ce qu'on fait soi-même, mais de ce qu'on fait faire aux autres. Et nous, en tant qu'acteurs, on a la responsabilité de ce qu'on fait faire au public. Ce public, il doit sortir d'une salle de théâtre, non pas en ayant découvert un auteur, une pièce, des acteurs, non, en s'atturant découvert lui-même. Valentane Carbonière, finalement, qu'est-ce que raconte la pièce ? De quoi elle parle ? Parce qu'il faut quand même ce que dit Francis, Francis Huster ne cesse de digresser sur plein de choses. C'est un poète. Oui, un poète, un cinéaste et tout. Mais on est quand même au départ dans une église du centre des Etats-Unis. Oui, c'est vrai. C'est ça que vous jouez quand même, tous les deux. C'est ça qu'on joue. Je ne sais pas si on joue l'église aux Etats-Unis. En tout cas, je crois que pour résumer, ce que dit Francis, mais c'est vrai que, pour moi c'est très clair, c'est de l'humanité. C'est-à-dire que c'est quand même assez étonnant ces gens qui viennent tous les soirs se réunir dans une salle obscure, venir voir deux personnes qui se parlent et qui et qui se rencontrent et qui s'affrontent et qui finalement se découvrent. Et Francis parlait de la découverte de soi, de regarder en soi. Et je pense que si on doit résumer la pièce, oui, c'est un regard sur l'humanité. c'est une rencontre entre deux générations, c'est ce qui doit se faire au fil du temps. Ce jeune séminariste arrive et veut absolument que cesse dans l'église et dans la messe du dimanche par exemple. toute hypocrisie. Toute hypocrisie. C'est cette espèce de comédie de boulevard presque hollywoodienne d'un prêtre qui trouve tout magnifique, formidable, mes chéris et puis on va faire même une soirée de bingo et puis on va s'amuser et puis ça sera presque comme un casino et alors venez tous nombreux et puis la semaine prochaine on va parler de la voix sur le chemin de la prêtrise et tout est merveilleux. Et ce gosse là qui a été en plus, qui a fait le trottoir, qui a été massacré par la vie, et par les hommes et par les femmes, ce gosse là tout d'un coup croit trouver le chemin de la pureté, de la simplicité, de la vérité. Voilà. Et ils vont tous les deux s'affronter et se cogner et ça va être très violent parce que le vieil ivrogne ne veut pas céder, veut que le jeune rentre dans le chemin comme si on était à l'armée, comme une armée de foi alors que l'autre ne cédera jamais ou bien l'église changera, ou bien l'ordre établi changera, ou bien les femmes deviendront prêtres, ou bien tout ce qu'on vit nous-mêmes là en 2020, les horreurs, les découvertes, les procès et tout, ou bien tout ça va vraiment changer ou alors c'est pas pour lui. C'est un peu, Marc Dolson, c'est un peu une Greta Thunberg. Finalement, si on doit le comparer à quelqu'un, c'est un peu quelqu'un comme ça qui arrive et qui dit bon allez, on arrête. Premièrement, on arrête de se mentir et deuxièmement, on arrête de ne rien faire, on fait quelque chose. Donc, c'est pour ça que c'est génial cette pièce. Et puis, bon, vous disiez, effectivement, Tim Farley ne veut pas que... voilà, il est surpris par cet ouragan, ce tsunami qui arrive, mais il est quand même aussi lui-même le jouet d'une hiérarchie et avec toute une pyramide, on l'a vu, la pyramide épiscopale, elle a explosé, il n'y a pas très longtemps, à la faveur d'un bouquin sur justement l'homosexualité dans l'église. Bon là, tout se tient, donc il a très... il est le fruit lui-même, le jouet d'un jeu de hiérarchie. Pendant la guerre, Gino Bartali, le campionissimo à vélo, il a sauvé des juifs. Il aurait pu y laisser sa vie. Il l'a fait. Il en a vraiment sauvé. Personne n'était au courant. Personne ne savait. Il l'a fait parce qu'il était dans un chemin de lumière. Ronconi, le pape Jean XXIII, a osé ce que personne n'avait osé avant lui. Je pense que, je ne sais pas si le pape François nous écoute. Je ne sais pas à qui il parle. Est-ce qu'il parle à Dieu ? Est-ce qu'il se parle à lui-même ? Est-ce qu'il entend ne parler et ordonner qu'à ceux qui sont sous ses ordres au Vatican ? Je crois que de cet homme-là et uniquement de cet homme-là, et c'est vraiment à dessein que j'emploie le mot d'homme, je pense que de cet homme-là et entre les mains de cet homme-là et par sa parole, une marche peut être gravie. Si jamais il ne le fait pas, je pense que Jean XXIII ne sera pas content là-haut. Et j'espère qu'il le fera. Je l'espère parce que ce monde judéo-chrétien sur lequel justement toute notre culture a été bâtie, il a besoin tout d'un coup d'une marche, d'une deuxième, d'une troisième. Et que si on ne donne pas la possibilité à la jeunesse comme justement Valentin la représente dans cette pièce, si on ne lui donne pas la possibilité de gravir ses échelons, je crois qu'on le paiera. Et on le paiera très cher. Valentin, vous êtes d'accord ? Je ne sais pas si je peux avoir un avis sur la hiérarchie de l'Église et l'Église catholique romaine. De toute façon, la pièce dépasse un petit peu le... Voilà. Déjà, pour moi, ça dépasse le livre de l'Église. On parle d'humanité, on parle de vérité, on parle de théâtre. Ce qui est curieux, ce qui est très beau dans cette pièce, c'est qu'on va au théâtre pour entendre, effectivement, pour avoir ce discours de vérité, alors que le théâtre, comme dit Jouvet, c'est... Voilà, on passe son temps à mentir, mais on ment pour aussi dire certaines vérités, en fait. C'est pour être hors de soi. Hélène, c'est magnifique ce que vous venez de dire parce que j'ai eu la chance de passer toute ma vie avec les enfants de Jouvet, les Dux, les Barreaux, tous ceux qui ont travaillé avec lui. Attention, vous venez de dire le théâtre, c'est mentir, oui, mais ce n'est pas se mentir. C'est mentir, vrai. Ce n'est pas se mentir. Et je crois que le théâtre est justement un lieu de vérité où le spectateur ne se ment jamais. Ça s'appelle Transmission, on doit noter que vous avez, on a oublié d'en parler, Francis Huster, trop d'émotions, que vous venez de sortir un livre magnifique qui s'appelle Pourquoi je t'aime, qui est destiné à votre ex-compagne, qui est un livre, voilà, il faudrait une émission pour en parler, sur la vie, sur l'amour, sur le mensonge, sur le théâtre, sur le couple aussi, beaucoup le couple. Et ça s'appelle Pourquoi je t'aime, c'est très beau et ça vient de sortir au Cherche Midi Édition. Et que Radio-J, si vous appelez Radio-J tout de suite au 01 53 75 26 26, vous aurez deux invitations pour deux personnes à gagner pour mardi 3 et mercredi 4 mars. Deux invitations pour deux personnes Radio-J, 01 53 75 26 26. Francis Huster, merci, revenez quand vous voulez. Valentin de Carbonière, merci, revenez quand vous voulez. Merci beaucoup Hélène.